Les béatitudes que Jésus offre à ses disciples à la vue des foules Les béatitudes que Jésus offre à ses disciples à la vue des foules ne seraient-elles pas un chemin ? Un chemin d'humanisation, un chemin d'humanisation qui mène au bonheur véritable. Un chemin qui n'est pas étranger à Jésus, parce qu'il ressemble à s'y méprendre au chemin qu'il a lui-même vécu au cours de sa vie publique. Un chemin qu'il incarne parfaitement. Ainsi, ne pourrait-on pas dire que vivre les béatitudes, c'est partager la vie de Jésus qui les incarne. En les incarnant, en leur donnant chair de sa chair, ils nous montrent où se situe l'humanité selon Dieu. Jésus est l'homme accompli, il est, pourrait-on dire, les béatitudes. Elle nous montre le cœur de Dieu. En mettant en lui notre confiance, nous aurons toutes les chances de partager ce bonheur, d'être pleinement une femme, un homme, selon la volonté de Dieu. À la suite de Jésus, nous apprendrons à être des êtres humains. Les béatitudes nous montrent que le regard de Dieu n'est pas celui des humains. Nous, les humains, cherchons le bonheur dans l'avoir, le pouvoir, le savoir. Mais ceux qui cherchent Dieu savent que ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher. Dieu se révèle à celles et ceux qui pleurent, aux doux, aux miséricordieux, aux pacifiques. Avec Jésus, les béatitudes sont tout autant un appel à s'humaniser qu'un appel à humaniser. Alors, pour avancer sur ce chemin, commençons par nous décentrer vers ceux qui pleurent, qui ont faim de pain, de justice, de miséricorde, de paix. Ce mouvement de sortie vers les autres, c'est le mouvement même de Dieu. Voilà le vrai chemin du bonheur. Voilà le sentier de la joie. C'est celui que nous propose Jésus, le chemin. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.